bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour créer deux trousses assorties donc ici vous avez vu j'ai déjà fait les rectos donc on va faire les versos ensemble étant donné que c'est le même principe je me suis dit que c'était pas nécessaire de tout vous montrer de chaque face donc c'est pour ça que j'ai déjà fait les deux premières donc ici je vais vous montrer comment réaliser les lignes noires donc d'ici j'en ai déjà préparé une vous l'important c'est d'en préparer une à la longueur et à l'épaisseur que vous souhaitez après il faut tout simplement les dupliquer peu importe si elles sont pas correctement alignés dans un premier temps vous allez voir que je vais réajuster tout ça l'importance pour l'instant c'est d'avoir mon nombre donc là je vais je vais en sélectionner plusieurs ça m'aidera de là je suis en train de perdre du temps on va dire donc voilà j'en sélectionne plusieurs et je duplique ce qui normalement devrait être assez donc là maintenant je vais les réajuster mais d'abord je fais en sorte que l'espacement soit correct je les déplace une par une avec les flèches de mon clavier après je les sélectionne toutes je fais aligner et je fais centrer horizontalement donc là elles sont toutes correctes maintenant je vais pouvoir sélectionner une barre sur deux pour pouvoir créer mon espacement je supprime je sélectionne toutes les barres qui restent et je clique sur souder comme ça c'est une seule et même image plutôt que là d'en avoir plusieurs donc voilà c'est fait je vais dupliquer pour ma deuxième trousse et je sélectionne les deux et je change la couleur je les mets en noir maintenant je prends mon premier symbole à envoyer là il est derrière pas de souci c'est pas grave donc du coup je la mets sur le côté en fait c'est parce que vu que je viens juste de créer ces images là forcément elle se retrouve en premier dans mes calques donc c'est pas grave je l'envoie en avant avec un clic droit voilà et je fais pareil du coup avec l'autre symbole clic droit envoyé en avant maintenant elles sont en premier donc je vais sélectionner toutes mes images donc la simulation de trousse mes rayures et mon symbole et je viens aligner centré comme ça mon symbole est bien centré sur mes rayures noires maintenant que j'ai fait ça je vais cliquer sur mon symbole rouge je viens utiliser la fonction décalage qui se trouve en haut et du coup voilà là mon décalage est bien trop épais et je voudrais que ce soit pareil que mon côté recto donc du coup là j'avais tapé juste 0.200 donc c'est ce que je rentre j'applique voilà c'est bien mieux donc là mon décalage a un fond noir mais ça m'est complètement égal parce que ça va uniquement me servir de découpe donc quelle peu importe la couleur donc là je sélectionne mon fond noir donc mon décalage noir et mes rayures et je coupe je clique sur couper voilà j'enlève le surplus et je répète les tapes avec l'autre symbole donc je vais accélérer un petit peu mes fonds beiges ce sont mes simulations de trousse donc je n'en ai plus besoin je supprime et je passe à créer donc là comme d'habitude je décale un petit peu mes images j'aime pas qu'elles soient trop près du bord parce que vu que je vais utiliser du scotch de peintre je préfère que mes images du coup soient décalées et surtout n'oubliez pas la fonction miroir très important sinon tout sera dans le mauvais sens surtout que vu que j'ai du texte il faut surtout pas se planter quand c'est juste un symbole comme un coeur ou une étoile c'est pas trop grave et quand il y a du texte si vous voulez éviter qu'il soit illisible et bien n'oubliez pas la fonction miroir donc je vais décaler mes petites images par tapis et là j'ai deux tapis noir j'ai je vais du coup faire en sorte que ce soit un grand tapis parce que j'ai des grands tapis donc autant les utiliser ici aussi je décale mes petites images pour me laisser de la marge pour mon scotch une fois tout calé je clique sur continuer et je vais choisir mon matériau donc là je vais dans parcourir tous les matériaux parce qu'il n'est pas dans les favoris je vais dans les thermocollants ici il y a thermocollant simple et pour le dernier le coeur ce sera foil thermocollant donc j'utilise j'utilise ma cricut maker ma easy press 2 mon grand tapis et un plus petit ça me permet de préparer du coup tout mon matériel d'un coup ici j'utilise le smart iron on donc thermocollant rouge un iron on foil de chez cricut il est très très beau d'ailleurs vraiment très joli rendu un thermocollant noir du scotch de masquage enfin de peintre pardon un crochet d'échenillage une spatule et je vous fais un petit point après sur le reste du matériel mais du coup voilà deux trousses plates et un petit rouleau pour enlever des petits poils et tout ça qui seraient des petites bouloches de fils et tout ça donc ça y est on enchaîne j'enchaîne toute la découpe j'accélère cette partie là pour pas que ce soit trop long et une fois que tout est découpé on passe à la partie échenillage donc ici j'ai eu zéro difficulté tout s'est très bien échenillé mais n'hésitez pas à prendre votre temps le crochet aide bien puis après je prends mon tapis mon scotch pour les hautes températures mon rouleau pour enlever les résidus et j'ai allumé la EasyPress 2 je vais vous expliquer comment trouver la bonne température et les bonnes secondes à programmer sur la EasyPress donc vous allez taper guide de chaleur Cricut et vous allez tomber sur ce site là ici je sélectionne EasyPress 2 je viens sélectionner thermocollant everyday iron on ce sera le même pour le foil je viens sélectionner je me suis planté mais c'est 100% coton voilà j'ai un tapis Cricut EasyPress j'applique je viens mettre la réponse en degrés et du coup c'est 155 degrés et 30 secondes voilà là je place rapidement mon motif pour voir si tout va bien je prends mon petit rouleau j'enlève tous les petits résidus qui pourraient empêcher que ça se colle correctement et après je viens découper mon surplus de films transparents en fait moi j'aime bien découper mes motifs pour que pour que visuellement je ne sois pas perturbée par les bords en fait je ne sais pas si je me fais bien comprendre mais du coup enfin je trouve que visuellement ça gêne moins et du coup ça va aussi me permettre de fixer mon motif grâce au scotch je vais accélérer la petite préparation je pense que vous avez compris une fois que c'est fait je viens placer ma easy press j'appuie sur le petit bouton cric-cut je viens mettre de la pression et moi j'y vais concrètement j'y vais je mets de la pression je préfère qu'il y en ait un petit peu trop que pas assez une fois que c'est fait on retire délicatement à froid donc il faut bien que la trousse et que au toucher ce soit bien froid et vous retirez délicatement le film plastique une fois que tout est fait voici le résultat j'espère que ce tuto vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner belle création à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?